Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide pour vous présenter la dernière mise à jour des Sims 4 avec les lits superposés Au niveau du CAS, on a deux coiffures qui ont été retravaillées avec de meilleures textures surtout pour ces coiffures féminines avec les petites oreilles, je l'appelle moi la coiffure un petit peu de Mickey C'est une coiffure du jeu de base qui n'était pas top mais du coup qui a été retravaillée donc ça c'est plutôt cool Et c'est tout au niveau du CAS et alors au niveau du mode construction on a quelques nouveaux coloris pour des tableaux et posters du jeu de base Voilà je crois qu'il y en avait même certains qui n'avaient qu'un seul swatch Donc voilà maintenant ils ont plusieurs options de couleurs différentes Et ce que j'ai surtout remarqué c'est qu'ils ont inclus plus de diversité au niveau de la couleur de peau donc ça c'est plutôt cool Donc voilà ça ce sont des petits ajouts et améliorations du jeu de base Je trouve que c'est toujours très sympa de modifier un petit peu ce jeu de base qui est sorti depuis 2014 et d'ajouter du nouveau contenu ça va permettre à ceux qui aiment construire d'ajouter des nouveaux tableaux et posters qu'on n'avait pas dans le jeu donc ça c'est vraiment top Je suis particulièrement fan de ces nouveaux coloris de portraits anciens avec plusieurs couleurs de peau et origines différentes on a même une cimet asiatique Donc voilà de ce côté là je suis plutôt contente de ces nouveaux ajouts ça va nous permettre un petit peu de décorer nos maisons donc ça c'est top Mais du coup on va passer à ce qui nous intéresse évidemment le plus et ce pourquoi la mise à jour a été sortie il s'agit du coup de l'ajout au jeu des lits superposés Alors je vous avoue que quand l'équipe des Sims nous a teasé qu'on allait avoir bientôt les lits superposés ajoutés au jeu j'étais vraiment super contente et impatiente de découvrir ces nouveaux lits parce que ça fait très très longtemps comme beaucoup de joueurs que j'attends d'avoir les lits superposés dans le jeu et puis au final à la sortie de la MAJ j'ai été un peu déçue je vais vous expliquer pourquoi tout d'abord je vous montre là à l'écran les différents coloris de ces lits superposés le premier est basé sur deux lits du jeu de base avec des motifs assez simples mais pour le deuxième il s'agit d'un modèle qui venait avec le pack de jeu être parent et qui a été rendu avec la MAJ jeu de base du coup je vous avoue que j'ai été assez surprise de cette décision puisque dans le pack être parent on avait deux lits et donc maintenant que celui-ci est passé jeu de base et bien on n'a plus qu'un seul lit dans ce pack alors pour moi ça change rien puisque de toute façon j'ai le jeu de base et j'ai le pack être parent donc au final j'ai quand même accès à ce lit mais je me dis quand même pour les joueurs qui ont économisé et qui ont acheté le pack être parent je trouve que ça se fait moyen de rendre un élément qui a été payé jeu de base et accessible pour tous du coup là à l'écran j'essaye de vous montrer un petit peu comment combiner un petit peu ces nouveaux lits superposés avec les lits qu'on a avec tous les packs donc voilà il y en a quelques-uns qui conviennent mais en grande majorité les lits qu'on a en fait ils ne vont pas avec ces lits superposés parce que déjà de par leur forme ça ne convient pas il faut que ça ne dépasse pas du cadre du lit donc en fait je trouve que c'est très difficile de trouver des combinaisons qui vont bien ensemble pour ces lits superposés vient maintenant la partie test de gameplay donc voilà je teste un petit peu les nouvelles interactions qui viennent avec cette MAJ on a la possibilité maintenant de se détendre sur le lit et de regarder la télé sur le lit mais bon voilà mon sim s'est levé du lit pour regarder la télé donc j'ai dû à nouveau le faire se détendre donc c'est pas forcément au point et ce qui m'a un peu déçue c'est que les sims ne peuvent pas discuter sur le lit voilà j'ai fait discuter et ils se lèvent du lit pour discuter donc ça c'est vraiment pas top de base c'est quelque chose qu'on peut faire, discuter et regarder la télé en même temps quand les sims sont assis sur un canapé ils peuvent regarder la télé et discuter donc là je vois pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas avec les lits c'est un petit peu dommage c'est quelque chose qu'on pouvait faire dans les sims 2 donc voilà dans une prochaine mise à jour de correction de bug j'aimerais bien qu'ils ajoutent cette fonctionnalité ça me paraîtrait tout à fait réaliste et ça aurait sa place dans le jeu et vous pouvez bien sûr regarder la télé de n'importe quel lit y compris des nouveaux lits superposés et à présent je teste un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas alors il faut savoir que sous les lits superposés sans le code BBMOVEOBJECT vous ne pouvez pas placer de bureau que ça soit une place, deux places vous ne pouvez rien placer, vous ne pouvez pas placer de commode la seule chose que vous pouvez placer du coup c'est un lit le lit du bas donc ça c'est pareil, c'est décevant franchement ça m'a beaucoup saoulée parce que c'est ridicule en fait dans les sims 3 quand on a eu les lits superposés tout de suite ça fonctionnait en fait donc je ne vois pas quelle est l'excuse en fait d'y est pour que ça ne fonctionne pas sachez donc que vous ne pouvez placer qu'un bureau simple ou une petite commode sous l'oreiller côté échelle ne placez rien sinon votre sim ne pourra pas monter dans le lit du haut ni l'utiliser donc voilà, côté construction vous pouvez vous amuser à mettre des bureaux doubles sous le lit à aménager un petit coin avec un canapé tout ça ça sera très joli en photo mais sachez qu'après en jeu votre sim ne pourra pas utiliser le lit superposé donc ça c'est pareil honnêtement j'espère que ça va être résolu comme bug parce que c'est juste pas acceptable ça marchait dans les sims 3 donc pourquoi ça ne marche pas dans les sims 4 ? c'est incompréhensible, c'est absurde mais bon on va pas trop se plaindre puisqu'on a du coup les lits superposés qui sont un ajout assez sympathique je vous montre pour terminer sur une note un petit peu plus joyeuse une nouvelle interaction qui est disponible pour les enfants il s'agit de lire sous les couvertures et voilà votre sim va se mettre sous les couvertures et imaginer plein de choses je crois que ça leur améliore leur compétence créativité la mise à jour a apporté aussi une modification de certains traits de caractère qui sont apparemment un peu plus poussés je n'ai rien vu en test donc je vous laisserai découvrir ça par vous-même et c'est tout pour cette mise à jour donc voilà n'hésitez pas vous à me dire votre avis sur ces nouveautés et on se retrouve du coup très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz